Coucou mes mandats, j'espère que vous êtes en pleine forme Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser 5 activités avec un rouleau de papier toilette Et ce sera bien évidemment 5 créations en rapport avec Halloween On va donc commencer par réaliser une petite chauve-souris Mais juste avant, si vous aimez les créations avec ces petits rouleaux Vous pouvez aller voir cette vidéo ici et puis mettre un petit like et vous abonner à la chaîne Allez, c'est parti pour le premier tuto Donc vous l'aurez compris, pour réaliser cette chauve-souris, il vous faudra un rouleau en carton comme celui-ci Dans un premier temps, ce rouleau, nous allons le peindre en noir et c'est parti Voilà mon rouleau qui est fort en noir Et oui, j'ai des pouvoirs magiques en cette période d'Halloween, c'est super Ensuite, on va réaliser des petits plis en haut de ce rouleau ici Pour réaliser les oreilles de la chauve-souris Et voilà ce que ça donne On a donc la forme de base de la chauve-souris On va maintenant venir coller les petits yeux, lui faire des petites dents et évidemment ses ailes de chauve-souris On va faire le plus sain On va venir coller ici les petits yeux en haut On va ensuite découper une bande dans notre feuille noire La plier en deux Puis découper des formes d'ailes de chauve-souris Et venir tout simplement coller ses ailes au dos de notre chauve-souris Et maintenant pour la rendre un peu plus diabolique Parce qu'il faut l'avouer, pour l'instant elle est un peu trop choupie On va lui faire des dents de vampire C'est parti donc pour ces dents de vampire C'est très simple, je découpe un petit rectangle dans une feuille blanche Je vais venir le recouper encore Puis on va découper un triangle Ce qui nous fait deux petites dents de vampire Je sais, j'imite très bien le vampire Et voilà notre petite chauve-souris, toute simple Trop jolie, trop choupie Et terminée On se retrouve donc avec le deuxième tuto Pour le deuxième tuto, on va rester encore une fois avec nos rouleaux de papier toilette Puisque c'est le thème de notre vidéo Et nous allons réaliser une citrouille Waouh, j'ai trop la classe Donc pour réaliser sa citrouille, encore une fois il nous faudra un rouleau Et cette fois-ci, ce rouleau je l'ai peint en orange On va avoir besoin d'un petit morceau de feuille verte Ici qui nous fera en fait la petite houppette La petite partie de la queue de notre citrouille Et on va avoir besoin de morceaux de feuille noire pour faire ses yeux et sa bouche Tout simplement, on va venir découper des triangles Dans notre petite feuille Petite feuille, oui oui, petite feuille Dans notre petite feuille noire Donc deux triangles pour faire les yeux Et donc j'en profite en même temps pour vous dire que si vous aimez Halloween Si vous aimez les tutos d'Halloween, n'hésitez pas à nous laisser un pouce levé N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire dans la vidéo Soit maintenant, soit après pour nous dire lequel des personnages que je vais créer vous plaît Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun de nos tutos On fait vraiment des tutos tout le temps Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne N'hésitez pas à nous rejoindre et à faire partie de la famille des Manza Maintenant c'est parti, on continue notre tuto Donc un troisième triangle qui fera le nez de la chauve-souroui j'allais dire Mais non, on a changé de tuto Le nez de notre petite citrouille Et puis on va lui faire une bouche Et dans cette bouche, on va creuser ici des triangles Voilà, elle a une drôle de bouche Donc on va venir coller les différents éléments pour terminer notre citrouille Donc voilà notre deuxième petit tuto Le deuxième tuto La citrouille est terminée Franchement c'est pas la citrouille la plus simple que vous avez jamais réalisé Elle est trop facile et elle est trop choupie Donc on va maintenant passer évidemment au troisième tuto On a fait une chauve-souris On a fait une citrouille Qu'allons-nous faire maintenant ? Eh bien nous allons faire un fantôme Enfin j'ai trop la classe on dirait Voilà Au moment où je dis que j'ai de la classe Je fais tomber J'allais dire on dirait Philippe Rizoli Présenté par Philippe Rizoli Et là vous me direz qui est Philippe Rizoli Eh bien je vous dirais Retournez des années et des années et des années en arrière Et vous saurez qui c'est En attendant nous on va faire notre fantôme Donc pour le fantôme Eh bien il nous faut un rouleau On aura peint en blanc Ce fantôme est vraiment très simple C'est le fantôme qui fait par contre le moins peur du monde Clairement vous croisez ce fantôme là Vous ne faites pas Ah mon dieu qu'est-ce qui m'arrive ? Vous vous dites Ok un fantôme en rouleau de PQ Piche net Mais c'est une décoration C'est pour faire un Halloween kawal Sympathique Zéro déchet Avec de la récup Donc c'est parti On y va On va faire ce tuto Bon j'ai fait ma maline Mais j'ai quand même été obligée d'aller ramasser le rouleau On va donc coller dans un premier temps Les petits yeux Et pendant la réalisation de ce fantôme Vous voyez que j'ai pas fait derrière moi De décoration d'automne On est passé directement Halloween Alors que plusieurs fois Je vous ai dit que je ferais un tuto d'automne Et plusieurs fois il n'est pas sorti Pourquoi ça ? Mes yeux sont trop gros Je vais mettre des yeux plus petits Et pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas fait ce tuto d'automne ? Et bien en fait Tout simplement parce que je l'ai fait deux fois quand même Je l'ai vraiment tourné deux fois Des fois j'y ai passé une journée complète Donc en tout j'ai dû peut-être même y passer deux jours Même Stéphane a mis pratiquement une journée aussi A faire le montage évidemment Mais cette vidéo ne me plaît pas Et du coup je voulais pas vous mettre sur la chaîne Une vidéo qui ne me plaît pas Juste pour sortir une vidéo Donc cette année il n'y aura pas de tuto d'automne Vous pouvez en retrouver des années précédentes Vous pouvez retrouver des activités d'automne sur le site Mainsabuc.fr qui s'affiche ici Merci Stéphane Mais voilà Je suis désolée pour tous ceux qui attendaient le tuto d'automne Mais il n'y en aura pas Donc revenons-en à notre petit fantôme On lui a mis des yeux On va lui mettre une grosse bouche comme ça De fantôme étonné Comme c'est un fantôme diabolique On va lui mettre des cornes Et ça ça vous rappelle quelque chose Ça vous rappelle ce petit fantôme Qui ne veut pas sortir de sa case ici Que je fais Ce petit fantôme diabolique Que nous avons fait dans une précédente vidéo Halloween Que vous pouvez retrouver ici ou là Lui il est particulier ce fantôme là Si vous savez pourquoi il est particulier Dites-le moi en commentaire Si vous ne savez pas Allez voir la vidéo Et revenez me dire que vous l'avez vu Et que vous savez pourquoi il est particulier Et on va dire que le fantôme est terminé Nous avons donc un fantôme Une citrouille Et une chauve-souris Qui n'a pas de cheveux Puisqu'elle est chauve Bien sûr Et maintenant nous allons réaliser Soit un Frankenstein Soit un style de zombie Un personnage un peu terrifiant Vert Donc pour ça Nous allons peindre ce petit rouleau en vert On va lui faire une bande de cheveux là En haut de la tête là Donc je vais découper une bande verte Non c'est noir Bravo Julie Tu connais bien tes couleurs Donc Tac Donc pour lui faire une bande de cheveux On va découper des petits triangles un peu en bas Des petits triangles Voilà Je pense que c'est pas mal comme ça Je pense que je ferai une bonne coiffeuse quand même Si vous voulez une coupe zombie Appelez Julie au 06 Et prenez rendez-vous Ici on a cette coupe de cheveux Magnifique On va venir la coller Évidemment En haut de la tête de notre zombie Sa chevelure magnifique est collée On va lui faire une bouche Un peu genre Barbelée quoi Et donc on va venir mettre Un petit yeux Deux petits yeux Ici Il est magnifique Il est magnifique Donc il lui manque ses gros sourcils Et voilà Francky Moctus Moctus N'importe quoi Et voilà Francky Moctus Je voulais dire Moctus et bouche cuzu Cuisu Je sais plus parler C'est horrible Bon je voulais dire Un truc normal Et voilà Le zombie Il est trop chou Nous allons donc faire le dernier Le cinquième petit tuto Ce sera un petit diable Avec un rouleau rouge Donc dans un premier temps Il faudra peindre Évidemment un rouleau en rouge Et ensuite Nous allons faire notre petit diable Pour le petit diable On va lui faire aussi une chevelure Genre un truc comme ça un peu Qui revient en triangle là devant là Ils ont ça souvent les méchants Tac Regardez Sa cheveu de méchant Et donc pour la coupe méchant Vous pouvez faire le même numéro Que tout à l'heure Sauf qu'au lieu de demander La coupe zombie Vous demandez La coupe méchant Euuuh Where is the eyes Il parle tellement bien en anglais Donc on va venir coller les yeux De chaque côté On va lui faire une bouche Avec des dents de vampire Donc voilà Il a une dent de vampire Et une deuxième dent de vampire On va peut-être lui rajouter Genre un nœud papillon Tu vois C'est un vampire classe Voilà Et il lui manquait une cape Bien sûr Alors la cape de vampire Et on va venir le coller ici Et il est trop chou Il est stylé En vrai on a réussi Regardez c'est un petit vampire Mais oui il est trop mignon Voilà Donc n'hésitez pas à me dire En commentaire Qui vous préférez Le vampire Trop mignon Le zombie Trop mignon aussi J'adore La citrouille Trop stylé Le fantôme Qui ne fait pas peur Ou la jolie chauffe-souris Et donc vous vous rendez compte Qu'avec des rouleaux De papier toilette On a réussi à faire Somme déco Vraiment super sympa Que je vais venir placer Un peu partout Dans le bureau Pour pratiquement 0€ Il nous fallait juste Une feuille noire Quelques feutres De la colle Et c'est parti En tout cas Si vous avez aimé Cette vidéo Encore une fois N'oubliez pas De la liker N'oubliez pas De mettre un petit commentaire N'oubliez pas aussi De vous abonner Et d'activer La petite cloche Ça c'est vraiment important Ça vous permet D'avoir toutes les notifications Notamment quand on fait Des lives Ou quand on sort De nouvelles vidéos Moi j'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous fais pas un gros bisou Et je vous dis A bientôt Bye bye